Déjà la fin de l'année 2019, Mme Bouchard. Écoute, déjà le temps des fêtes, le temps de se réjouir. Puis c'est important pour nous de remercier tout le monde à la Commission scolaire et autour de la Commission scolaire pour tout le travail accompli depuis le début de l'année. Puis je tiens à vous souligner que cette année, on a observé une augmentation de la réussite de nos garçons. Nos cibles au niveau du plan d'engagement vers la réussite, la plupart sont en bonne voie de réussite. Donc merci à tout le personnel, à tous les parents, à toute la communauté qui accompagne nos élèves. On le dit beaucoup, on le dit souvent, puis on n'est pas tout seul à le dire. Ça prend un village pour élever un enfant, mais dans notre cas, ça prend 23 municipalités, puis bien des employés, bien des parents pour élever des enfants. Puis le succès que vous venez d'évoquer, ça témoigne aussi que ça va continuer l'année prochaine parce qu'il y a plusieurs beaux projets qui sont amorcés. Oui, l'an prochain, on a plusieurs beaux projets d'amorcer dans chacune de nos écoles et on va être en vigie, en suivi de toute cette réussite-là, puis on va continuer à la communiquer à la communauté. L'éducation a le pouvoir de changer le monde, un élève à la fois. Mais pour changer le monde, il faut aussi prendre le temps soi-même de se poser, de se reposer. Ce qu'on veut souhaiter à tout le monde pour le temps des Fêtes, c'est de se déconnecter, de se déconnecter de ces outils de travail pour mieux se connecter avec les gens qu'ils aiment. Puis on vous souhaite un 2020 rempli de santé, de bonheur, de bienveillance pour continuer à grandir, continuer à évoluer dans un monde qui est constamment en changement. Nos défis sont nombreux, puis on a besoin qu'on soit tous en forme pour les relever. Joyeux Noël! Bonne année 2020!